Alors on est toujours sur le compte de Lowellow, t'es arrivé, j'allais déstécarte Lowellow, t'es arrivé au bon moment là, j'aurais jamais osé faire ça. Alors Lowellow, que je rejoins plutôt, alors j'ai vu que t'étais très très bien classé en ladder, alors on va jouer le top 1 là. Alors on va jouer le top 1 sur le compte de Lowellow, rebonjour à tous, comment ça va ? Ça va très très bien, écoute ça s'est bien passé, il y a eu un moment où j'avais eu envie d'arrêter Airstone, j'ai encore 6 prêtes d'affilée, dont Zetalot 3 ou 4 fois d'affilée. Et puis bah on est passé sur ce, en fait à chaque fois que je changeais de deck, je me topais en pointer globalement. Et là bah je suis passé sur ce Hunter Aldagony, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, je vais pouvoir profiter de ton expertise, demain je joue 10 daemon du coup, qui joue Hunter Aldagony et moi je l'ai prêt à être au contrôle. Je suis bien non ? Je pense que t'es bien ouais. Allez ! Faut voir, faut bien le jouer, mais c'est compliqué s'il te fait la sortie classique pièce oeuf, tout machin et tout, ça peut être complexe. Non je suis d'accord, mais on part du principe que si tous les deux on fait des sorties à peu près normales, l'escroc va ruiner le top, mais non pas du tout, pas du tout. On ne ruine pas mon top mec. Non mais tu vas faire top, je cherche Sharon pour faire une petite photo pour tweeter que tu vas faire top 1 légende. Attends j'arrive, j'arrive. Ok, on a le terror sked les gars, il nous faut l'oeuf ici absolument, ça cool. Aïe aïe aïe, pas d'oeufs, on a déjà un pisteur dans la main, je pense que c'est play dead juste, comme ça on fait pisteur, si on chope un oeuf dessus, il y a plus de chances d'avoir l'oeuf vu qu'on peut pas avoir les sorts. Alors, si je touche l'oeuf dessus, je fais oeuf, et ensuite je fais tracker plus play dead, je pense que c'est meilleur. Onda Sta est ok, mais là clairement, si c'est un aggro en tout cas, il vaut mieux avoir de quoi avoir l'oeuf rapidement. Aïe 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 aïe, il me fait la sortie salas et c'est le hunter oeuf du coup. Il me faut l'oeuf, il me faut l'oeuf absolument parce que c'est hunter oeuf aussi en face et lui il a la sortie salas. Aïe 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 aïe, pas d'oeuf, rien d'intéressant ici, rien de bien. C'est quoi, c'est cube carnivore ? Je pense que c'est cube, ouais. Est-ce qu'on doit faire un beau sourire à Charles, attention ! Vas-y, vas-y. Magnifique, magnifique ! Alors, excuse-moi, je t'ai concentré. Alors, bah ouais, justement, je suis en train de réfléchir parce qu'on a pas touché d'oeuf malheureusement. On a déjà un terror scale, je pense que c'est cube, en vrai. Je pense que c'est cube, ouais. C'est terrible parce qu'il joue le même deck et lui il a eu qu'elle est 7. En plus il est 214, je vais perdre beaucoup de rang si je le perds. Il a eu l'arme sur 1, qu'elle est 7 sur 2. Et t'as pas l'oeuf, toi. La bombe araignée, ouais, il se met bien, il se met bien en face. Tu vas boire counterbomb du coup ? Ou tu mets juste tracker en opposition ? Je peux faire truc counterbomb, ouais. Parce que c'est vrai qu'après ta bombe, c'est une bonne value. Ouais, mais s'il fait tracker ou n'importe quoi, lui il meurt juste dans la sauce. C'est vrai que ça devient un peu ingérable. C'est vrai que les activateurs sont super importants, donc. Superbe pose. Bah, c'est toujours dur d'être photographié à côté de quelqu'un aussi photogénique, quoi. Je veux dire, parce qu'après quand ça part sur Twitter, forcément les gens ils trouvent que je suis super moche, quoi, du coup. Mais c'est où j'ai l'habitude, c'est... T'inquiète, je remonte, je remonte. C'est ce que je disais, c'est le long de ma vie. Alors, en vrai, t'es pas mal. Parce qu'au pire, tu peux faire un latéral de survie. Je suis très loin derrière, parce qu'il a l'arme déjà équipée et il a le calesset qui fait que tout son late game est meilleur que tout le monde late game. Ouais, après... Mais, peut-être qu'avec le cube play dead, on peut faire des choses. Exactement, c'est le grizzly qui survie par un miracle, par enchantement. Ouais. Là, j'ai une frappe latérale qui peut permettre de gérer un truc. Faut voir ce qu'il va développer sur ce tour. Ce serait vraiment cool qu'il développe une 3-3, genre un peu désespérée, tu vois. Ah, aïe, 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 aïe. Rien de la pêche. Ok. Meilleur top deck pour lui. Dommage pour nous. T'as le cube. Bah, c'est juste frappe latérale. Ouais, on espère qu'il n'ait pas trop d'activateurs. Faudrait pas qu'il puisse l'occupe, quoi, c'est ça ? Euh, faut pas qu'il l'active. S'il a les 5-5, j'ai perdu, enfin, en fait. Ouais, il a fait juste la meilleure sortie possible, wesh. Complètement débile, j'ai sorti, là. Non, mais... C'est la meilleure sortie possible, en fait. Bon, il peut pas le tuer. Il peut pas le tuer. Après, s'il le suicide, ça me fait trop chier. Ah oui, il suicide pas, c'est trop bien. Non, t'as un petit shot, là, du coup, non ? Alors, est-ce que tu veux pas envisager d'essayer d'exer à 5-5, tant grizzly cache ? Je sais pas. Non, non, parce qu'en gros, là, il a 3 cartes dans la main, donc le grizzly est 3-9, donc il meurt pas sur bande. Ah, oui, mais vas-y, vas-y. Donc avec un petit peu de chance, s'il le tue pas, j'ai gagné. Enfin, j'ai pas gagné, mais en tout cas, ça peut se mettre bien. S'il le tue pas. Après, s'il le tue, évidemment, c'est catastrophique, mais bon, j'ai pas trop le choix. Faut juste espérer prier pour pas qu'il ait frappe latérale. Oh, putain, il a tout, il a tout. Il a absolument tout. Absolument toutes les meilleures cartes. Ça fait plaisir pour lui. Ouais, mais si on arrive... Attends, je peux juste prendre la souris 2 secondes, parce qu'on voit pas la mana à cause de mon gros cul. Donc, voilà. C'est un petit peu. Ouais, toi, t'es un point. Comme ça. Hop. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'y vais à couteau tiré. Euh, vas-y, Liax, hein. Ouais, bah, c'est terrible. C'est un peu relou. Après, il faut voir, voilà, putain, il a pas récupéré quelque chose de fou sur le pistage. Ouais, c'est quand même rare. Non, là, j'ai même pas qu'un trainer. Là, j'ai perdu, là, j'ai fait la meilleure sortie possible. C'était dommage. Il a fait la meilleure sortie possible. Et regarde, qu'il a depuis le début de la partie dans la main. Ok, bah, c'est maintenant qu'il a joué. C'est peut-être le DK. Ça m'arrange, s'il fait le DK. Oh, vas-y, c'est fini. Ouais, t'agresse quand même, ou est-ce quand même ? Non, je veux rester, mais... La bombe, c'est fort. Deuxième bombe. Oh, l'eau et l'eau, t'as pas de chance. Non, non, je suis terminé ici. Il a fait la meilleure sortie. En gros, à partir du moment où il a l'arme, Keleset et un tour 3. Et l'œuf, l'œuf derrière. Et l'œuf derrière le Keleset en plus, qui est top DK, l'œuf. C'est pas l'œuf qui était 0-3, c'est l'œuf qui est top DK directement derrière le Keleset. Il n'y a pas mieux. Globalement, en sortie, je ne peux pas rêver mieux. Là, c'est n'importe quoi. Il va y avoir le cube également, j'imagine. Oh là là ! On se prive de rien. Bah oui, avec le Keleset, évidemment, bien entendu. Et voilà, on perd. Bravo, c'est ma faute. J'arrive et on perd, quoi. Ouais. Ok. Non, mais très bien. Très bien. Ça fait plaisir. 93. En vrai, c'est pas aussi terrible que quand tu étais en train de faire la victoire des faits, victoire des faits la dernière fois et que tu gagnais pas de rang et que tu n'en perdais pas. Là, au moins, il y a eu l'évolution à chaque fois. C'est moins frustrant. C'est pas bugué maintenant. C'est bugué pour les adversaires juste. À niveau de la sortie, c'est ça. Non, mais ça m'arrange, parce que ça me permet de voir un peu un pro en action en train de jouer ce deck avant de jouer contre 10 Devon. Bah, si, peut-être avec un petit peu de malchance, on va creuser des prêtres. On faudra que tu utilises le match-up comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu pourras utiliser le match-up, mais moi, ça m'arrange pas du tout. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Je suis qualifié pour 2 Mario. Oh, nice, un Warrior. T'es qualifié pour 2 Mario. Nice. En même temps, il y a 4 éliminés, donc... Tu gardes le DK, du coup. Je suis pas sûr, non. Ah ouais ? Non, non, non. Ok, ok, vas-y, vas-y. C'est toi le padré du deck. En vrai, je veux tellement l'œuf, quoi. Genre, je veux l'œuf, en fait. C'est juste... Mais tu le gardes pas en main de départ, c'est toi. C'est toi le... Tu sais que c'est que... Il est fort, mais... Mais c'est pas ce que l'œuf va faire, quoi. Il peut faire tellement au-dessus. On a le pisteur. On a le pisteur, ouais. On a le pisteur, ouais. Tu peux en avoir l'œuf, mais bon, on préfère avoir l'œuf directement. C'est ça, on va avoir l'œuf directement ou lequel est-ce qu'il est très bien. La bombe, c'est pas le match-up où c'est super court. C'est carrément nul dans ce match-up. C'est ça. Ça sert absolument à rien. On n'a pas en très fin de partie, mais on n'a pas l'ambition d'aller à ce stade. Enfin, on aimerait bien que ça n'aille pas aussi loin. On aimerait bien que Katrina suffise à gagner. On verra. Ouais. Katrina est très fort. Tu peux pisteur ? Tu sens que tu veux pisteur, quoi ? Soit l'œuf, soit Katrina. Des fois, un cube, évidemment. Pisteur, ouais. L'œuf, Katrina ou Cube, exactement. T'as l'œuf. T'as l'œuf. Bon, bah c'est l'œuf. Glimont-Glouton, c'est pas dégueulasse contre Super Collider, parce que Super Collider, dans ce match-up, il est infâme. Peut-être explique aux gens qui nous écoutent pourquoi on ne prend jamais le Keleset là-dessus. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut qu'ils sont un peu débutants. En gros, le pisteur, il vous fait découvrir une copie d'un serviteur de votre deck. Et Keleset, ça vous donne plus 1, plus 1 à tout le deck. C'est vraiment très très fort, mais c'est à condition que vous n'avez pas de tour 2 dans le deck. Mais vu que ça, ça vous donne une copie, ça veut dire que votre vrai Keleset, il est encore dans le deck. Donc c'est moyennement bon. C'est même du tout mauvais. Là, dans ce match-up-là, le plus important, c'est les cubes. Je pense, c'est les œufs et les cubes. Globalement, t'as envie de cube les œufs. Comme ça, s'il fait des AOE, tu récupères des œufs. En fait, tu fais cube sur les œufs, tu fais play dead dessus ou quoi. Et là, t'as globalement un bon match-up. C'est que j'ai voulu faire... Je viens de faire un miguel misplay. Au verre, il joue à la chouette. Je viens de faire un miguel misplay dans ma ville. J'ai sorti une vidéo sur un deck 100% féminin. Parce que c'est le jour des droits des femmes. En fait, j'ai joué mal Furion au lieu de jouer Lunara. Et tout le monde me trajit quoi, à cause de ça. Je suis complètement retomé, j'avoue. Tu frappes latéral, du coup ? Je me demande si c'est pas plutôt trade, ça. Mais frappe latéral, ouais. Au moins, t'as récupéré le DK. Donc en vrai, tu vas pouvoir générer beaucoup d'élu. C'est plus incertain comme partie. C'est ça, c'est plus incertain. Là où si t'as juste finalement la sortie avec les œufs, t'as quasiment tout le temps. œufs plus cubes, t'as quasiment tout le temps gagné. Donc évidemment, c'est chiant. Même là, il a silence, ça, c'est pas très grave. Si j'avais le cube, là, il va faire pièce des luches de coups, si c'est son dernier play. Il a tout. Il a tout ! Ok, ok, bah DK. En vrai, tu l'as gagné large avec le DK. Alors, ça dépend si lui a son DK ou pas. Ouais, c'est en Dr. Boom. Ça dépend s'il a son Dr. Boom à lui ou pas. Ouais, après, c'est correct avec le DK. C'est jamais mauvais contre Warrior. C'est juste un peu dommage. Ouais, t'as un matchup qui est excellent et ça casse un peu le... C'est ça, c'est un matchup qui est excellent que je gagne quasiment tout le temps et là, je suis dans une situation où je peux le perdre juste parce que j'ai pas eu finalement... Ah, ça, par contre, c'est vraiment une dégaine. C'est vraiment bien, c'est un curve. Donc, on va faire ça, c'est sûr. On va prendre lui. Et l'idée, c'est de prendre de gros trucs. Donc, peut-être lui... Ça fait un tour 7 ? Ça le fait ? Bah, en fait, le truc, c'est que... Toujours à tour 9 avec... C'est surtout, en fait, si j'ai en Dasta, c'est mieux d'avoir le plus gros truc, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, go, go, c'est parti. Après, ça reste un bon tour 7. Au pire, tu pourras tour 7 avec ça. Je songe à faire la bombe plus l'arme. Ouais, c'est bien, je pense. Comme ça, potentiellement, t'auras le bord de vide pour 4 et 1. Ou t'auras le bord un peu moins rempli. Donc, c'est trop bien. C'est ça. Ah, il faut changer le titre. Il faut juste remplacer Charon par Torch, du coup. Voilà. Magnifique. Ok, le plan est respecté à ce niveau-là. Alors, hop. Ok. Et il te remet juste le deuxième, bon. Ok, bah, Onda Star, ici, c'est le feu. Alors, t'as quoi ? T'as Onda Star, t'as les deux Grizzly. J'ai les deux Grizzly, j'ai King Crush et Onda Star. Ouais, c'est ça. Et ça amène... Onda Star ! Onda Star ! Let's go ! Bien joué, bien joué. Et là, c'est lequel ? C'est pas Diablozor, sinon il aurait été en brillance. Ça va, en vrai ? Ça va, bon. Bon tour. Armor Up, Blade Flurry. Armor Up, Reclass Flurry, ça fait 8. Ça n'a pas d'intérêt de taper face ? Non, tu ne tapes pas. Maîtrise du blocage, Blade Flurry, ça a l'intérêt de taper face. Ouais... Je pense que je le fais. Il a déjà fait exactement ce tour-là tout à l'heure, donc il faudrait le deuxième exemplaire de chacune, mais on ne sait jamais. En vrai, on a une valeur extraordinaire, quoi. Oui, c'est ça. L'arme ne sert à rien dans ce match, à part. C'est ça. Ohlala. Deuxième shoot. Au moins, les cubes vont être épouses après. Oh, baston, c'est tellement bien quand on a sa survie, ça sera vraiment le feu. Par contre, on va voir si c'est la chaude qui survit. Oh ! Oh ! C'est bon, c'est bon. Ok, ça va, en vrai, c'est cool, là. C'est archi-cool, c'est archi-cool. C'est la deuxième... C'est presque la meilleure, en vrai. Les 7, c'est pas mal. Ok, on joue là, une bait. Ok, on veut globalement du Rhal d'Agonie, ça c'est bien pour les Rhal d'Agonie. Et... Si tu prends la taupe, tu peux la jouer sur ce tour, la bait. Après, c'est vrai que tu ne joues pas qu'à les 7, mais en même temps, si tu joues juste qu'à les 7, ça fait un peu faible, alors que là, tu mets un truc stylé, là, quand même. Merci pour la bonne... Ça, 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 pourquoi pas. Merci beaucoup, Valdry ! Valdry, merci à toi. Merci, merci. C'est sympa, merci pour ton soutien ! Les gens sont responsables, j'ai l'impression, en ce moment, j'ai vu qu'ils s'abonnaient un peu à la chaîne, aux réseaux sociaux... Vous êtes d'accord que le mec qui s'appelle un viewer moyen, c'est... ça faisait un de toi, l'expression, le viewer moyen ? Le viewer moyen, c'était une émode sur ma chaîne... C'est là ce qu'il me semblait, sur le chat ce matin, quand on streamait. Il me semblait bien que le viewer moyen, c'était un de tes petits trucs. Ok... Et... Encore une fois, les cubes, c'est la carte la plus importante pour moi. Et c'est le cube, bien entendu, qui est pioché directement ! Bah c'est... Parfait, qu'est-ce qu'on double en double lui, non ? Bah ouais, je pense... Et tu... Et tu... Terror scale, là ? Du coup, on cale ça, ouais. Quelqu'un aéroport, c'est en kilos ? Buveuse ? Après, le spécimen, c'est bien que quand t'as le bord de ville, là, ça sert jamais bien, je pense. Ouais, mais... Non, on peut pas le spécimen. Ouais, ok, lui ? Ouais, codo ou buveuse ? Mais c'est vrai que j'aurais plutôt pris buveuse, moi, ça coûte moins cher et... Ça coûte moins cher, ça coûte moins cher, ça agresse aussi. Voilà, et tu prends toxicité ou gueule d'acier. Villebonte, ça se met mal, ça coûte 9, c'est-à-dire que tu peux pas qu'à l'aéroport avec. Ouais, mais pour passer une 6-9, par exemple, à Thaunt. Comme tu le sens, j'avoue que t'as bien joué le deck, la savant. Allez, 4-7. C'est vrai que moi, j'essaie de jamais prendre le truc à 9, en général. Ouais, moi aussi, c'est toujours 8, maximum. Mais le truc, c'est que... Ouais, après ça, c'est pas dégueu, ouais, c'est pas dégueu. Ouais, voilà. Et donc, du coup, là, c'est comment ? C'est ça. Ouais, ça, la 5-9 aussi, hein. Et tu fais le cube et le terror scale. Et là, et là, t'es godlike, à mon avis. On le joue, lui ? On le joue là, non ? Ouais, vous, 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 rajoute-le. Ça joue autour du super collisioneur, même si, au final, il était pas si fort que ça, parce que c'est des créatures qui ont plus de points de ligue, de points d'attaque. C'est ça, oui. Ça se met bien. Et là, même s'il a encore... Il a déjà joué une baston. Il est trop fort, ce match-up. Surtout que c'est vrai que la veuve Nécrophage, c'est super fort, hein. C'est super fort. Oh, ouais, bah, j'ai que des raves d'agonie, donc, oui. Bonjour, enfin, le week-end. Bon week-end à toi, Smélaras. Bon week-end à toi. Maîtrise. On va quand même pas Armor Up et refaire un déluge de coup, quand même. Bah, je récupère 2-6-9, quoi. Le pire, ça serait Armor Up, Shield Slam, déluge de coup. Ah ouais, c'est ça. Mais bon. Il peut pas tout te faire. Il peut pas tout faire, j'espère. Ou Shield Slam, baston, c'est pas mal, non ? Il a déjà joué un déluge de coup, il a déjà joué une maîtrise du blocage, il a déjà joué les deux chouettes aussi, ça, c'est une bonne nouvelle. Il a joué les deux maîtrises du coup, c'est la deuxième celle-là, ouais, c'est ça. Et les deux chouettes, comme tu dis, c'est bien. Ok, baston, au moins, il a pas eu le coup d'abord, et si c'est le 6-9 qui survit, ça veut dire que j'en ai 3. Et le cube est mort, et euh... Blah, blah, ok, pourquoi pas ? T'es carrément bien dans la game, heure de bouclier. What ? Bouclier l'a pas fait avant ? Mais il est mongol ! C'est quoi ? Hein ? Alors là, évidemment, il pouvait faire heure de bouclier avant. Ouais. Mais quel mongol ? On va recupe, j'pense. Ouais, tu génères une bête. Euh, ours. Ours, c'est trop fort. Ouais. Parce que c'est quasiment aussi fort que Moucla... Tu prendrais pas Qireka, dans le sens où ça permet d'aller passer un taunt au moins. Ouais, j'pense. Et du coup, tu veux faire le cube dès maintenant ? Ouais, j'pense. C'est trop fort, parce que ça veut dire que s'il veut faire une à quoi, surtout qu'il est 5-7 ton cube, hein, c'est pas n'importe quoi, là. Ouais. Est-ce qu'on crale le Limoglouton ou pas ? Est-ce que ça s'est top létal 5-10 ? Est-ce que ça s'est top létal 5-10 ? Étonnant ! S'est top pas létal. Ouais, tu peux le... Tu peux... Dans quel local paye ? Y'a Super Collisioner, c'est chiant. Ouais, Super Collider, c'est vraiment très fort. Et y'en a hâte de te voir, nous aussi, la semaine prochaine, au Broken Soul, on a hâte de te voir. Y aura-t-il une Arma Cup près de Toulouse cette année ? Y'en a eu une l'année dernière, l'Arma Cup Haute-Garonne dans le conseil départemental à Toulouse, boulevard de la Marquette. Et normalement, c'est très bien parti pour qu'il y ait une nouvelle Arma Cup Toulouse cette année, voilà. Je vous donne des insides. Ah ! Je crois que c'est juste ça, en vrai. Alors l'autre a rué... Non, c'est quoi ? C'est celui-là, c'est celui-là, pardon. Ouais, voilà. Celui-là, je l'envoie là. Exactement. Et là, j'envoie ça et ça. Ça coûte cher, quand même, un peu. Non, non, sinon tu peux envoyer le... Frappe la Terre à l'océan. Le Diablozor, il est 8. Il est combien, le Diablozor ? Diablozor, lui, il est 7. Ah, non, il n'y a pas eu. Non, non, c'est ça là-dedans, Frappe la Terre là-dedans... Et tu gardes le cube en vie sur tout. C'est ça. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Ah oui, il n'avait pas assez d'armure pour heurtre le cube comme ça. Ah, ok, d'accord. Oui, tout simplement. Oui, il avait trop de... Il avait aussi de l'armure, en fait. Si je ne m'abuse. Après, je peux traiter le cube et taper, mais je pense que le cube, c'est important de le garder en vie. Regarde le cube le plus haut possible, tant qu'il y a le cube, c'est trop. De toute façon, moi, je me fous, ça, ça me leur sert à rien. Ça, ça prend pas de... D'Aoué, quoi. Enfin, d'Aoué, pardon, de Shield Slap ou de... Non, je pense que tu fais un tour et... Je peux taper avec l'arme en vrai. Tape, ouais, parce qu'il est propre que tu tues au prochain tour. L'arme ne sert à rien dans ce match-up, surtout. Surtout qu'il n'y a plus les marques et tout. Avant, il y avait les marques, donc l'arme permettait d'activer les marques. Sérieux ? What ? On est beaux sur la photo ? Sérieux ? Non. Moi, j'ai fait une grimace, toi. Toi, tu es parfait. Moi, j'ai fait une petite grimace... Moi, je pointe mon doigt à un endroit aléatoire. Attends, qu'est-ce que... Tu peux... Non, on a pas l'étal, là. On a 8, on a 9, on a 9 de dégâts. Tu peux essayer de chercher de l'étal avec... Avec la découverte de la Destructo-Bet ? Parfus, ouais. On veut de la value dans ce match-up. Ouais, Arfus, hein. Arfus, port. Arfus, port, et en vrai, tu le poses... Attends, tu peux jouer quoi avec ? Tu peux rien jouer avec ? Bah ça dépend, je peux avoir un truc de ceux. Tu vas te trade ? Ok, vas-y, vas-y. Ok. Attends, attends, si t'as des syndicates, tu peux... Oh, si t'as des syndicates, tu peux t'appeler dans l'autre et les syndicates. Ouais, ouais, t'as raison. Oh, c'est chiant, ça. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû jouer le limo, plutôt. Bah, le joue pas, hein. Si tu joues limon, si tu... Enfin... Ah, ouais, non, ça importe pas grand chose de jouer limon, en vrai. Enfin, t'es pas... On voit, ça donne des dégâts, quoi. T'es pas dans la précipitation, t'as forcément gagné, tu t'en fous de le limon. Genre, t'as encore tellement de toi avoir la fatigue et jamais il pourra revenir dans la game, en fait, là. Ouais. Y'a vraiment pas... Y'a vraiment pas d'intérêt, ici, je trouve, de jouer le limon, quoi. Surtout, s'il fait le super... S'il arrive un peu à stabiliser la game, c'est qu'il arrive à remettre un peu d'armure, à faire super collisionneur. Au moins, t'auras le limon pour counter, je veux dire, quoi. Non, bon. Ouais, c'est vrai. Je pense que pour la journée de la femme, aujourd'hui, on laisse Sharon's streaming game avec Dello Willow. Sharon, je peux beaucoup à Hearthstone, donc... On m'a dit qu'un jour, il faut faire streamlone, elle pourrait... Y'avait pas Sinaima à jouer à Hearthstone, quoi. Y'avait pas à Hearthstone, quoi. Y'avait pas à Hearthstone, quoi. Y'avait pas à Hearthstone, ouais. Donc ça, ça peut me donner un déclencher. Il peut être... Il peut être chouette. Je commence par ça. Non. Je commence par la charge, là. Prends le Roque... Prends le Verdikay. Tu veux le Port, c'est ça ? J'ai toujours le Port avec le Verdikay, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, y'a Port et y'a la 2-5. Y'a quoi d'autre comme charge ? C'est tout, hein ? Port et Rhino. J'ai toujours le Port avec le Verdikay. Sur Rhino, c'est lui, hein. Ça fait 3-9 et il est à 10. Ouais. On prend le Verdikay. En fait, ça, je me dis, je peux caler une carapace anti-magie, mais... Non. Il est très probable que tu fasses plutôt ce Zilliax qui rapace. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, la 4-4, elle sert à rien. En vrai, juste, elle sert à rien, en fait. La rassure pas à grand chose. Là, je vais faire ça. Tu cales un Zilliax. Oh bah c'est bien, ça. King Crush, ouais. King Crush, ouais. King Crush, et... Et là... Soit Grizzly, soit Zilliax. Soit Grizzly, soit Zilliax. Sinon, c'est Zilliax. Grizzly, il est vraiment costaud, là, ici. Il est qu'il y a les 7, en plus. Ouais, il est Grizzly. Un bon Grizzly, moi, je dis. Ici. Ça me paraît très bien. Ok. Alors... Je suis pas invité à Toulouse. Ah mais Toulouse, pour l'instant, j'ai dit qu'on allait essayer de le refaire. J'ai dit qu'on allait le refaire pour l'instant. Il y a quoi à Toulouse ? De quoi ? Il y a quoi à Toulouse ? Non, je t'expliquais tout à l'heure qu'on avait fait une arnaque à Toulouse. Et qu'on allait sûrement la refaire cette année. Et que pour l'instant, je suis pas sûr. Ok. En tout cas, on allait essayer de le refaire. Ok. Bon. Il y a le maximum d'armure, on a le limon. Et puis on a le roi crush qui devrait suffire. Il y aura pas sautine magie, le roi crush peut suffire. C'est qu'on rappelle que le cube est bien fourni. Evidemment. Eh ben GG. Allez, ça part de là. Allez. On croise que des guerriers. Et on est content. Pourquoi pas à Pau ? Ecoute, si t'as les contacts avec François Béroux, on fera peut-être venir à Pau. Mais voilà. Mais faut pas me demander pourquoi telle ville et pourquoi pas l'autre. En général, c'est... Nous, on est contacté par les villes en général. Donc on le fait avec les villes qui nous contactent souvent. Alors des fois, c'est nous qui contactons les villes. Mais voilà. Mais souvent, si on le fait dans une ville, c'est que la ville s'intéresse pas spécialement à l'e-sport, tout simplement. C'est ça. Donc si vous êtes vous-même maire d'une ville et un président de la République française, n'hésitez pas à nous contacter. Bien entendu, nous travaillerons avec vous avec plaisir. Si votre père est maire d'une ville ou votre mère est maire d'une ville, n'hésitez pas. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est souvent Zo. Tu gardes que les 7 à la limite ? Je garde que les 7. Après lui, je me dis, ça peut être souvent bien quand même. Comme tu le sens. Parce que ça va être passe sur 1, qu'elle est 7 sur 2. Ouais, peut-être je peux hard-mulligan l'oeuf. Moi, je mulligan l'oeuf. Parce que frappe latéral, c'est bien contre Zo aussi. Et serre à l'arc. Serre à l'arc aussi, effectivement. Et bombe aussi. Et bombe aussi, effectivement. Et bombe aussi, effectivement. Il y a pas mal de trucs bien. La la la. Qu'est-ce que c'est bien de te croiser des Warriors, je trouve. C'est tellement confortable comme match-up. Genre, c'est easy. En plus, contre démo, t'es bien ou contre démo pas aggro ? Ouais, ouais, contre démo pas aggro, c'est pépouze. Alors là, je vais pas faire le pistage exceptionnellement parce que j'ai pas d'informations sans inversion. Et en fait, tout change en fonction de ce qu'il joue. C'est-à-dire que contre un control, je vais plutôt aller chercher du Catrena ou du DK. Euh, contre un aggro, je vais plutôt aller chercher du DK, par exemple, de la frappe latérale, des trucs comme ça. Et contre un control, je vais plutôt aller chercher du cube. Donc là, vraiment, par exemple, le cube, c'est assez faible contre Zo. Donc là, je préfère ne pas le faire. Et pourquoi il a pas gardé les trackers ? Il a pas gardé les trackers parce que si c'est un Zo, c'est de la merde. C'est trop nul. En fait, c'est pas trop nul. C'est pas nul. Si tu top deck à 9, c'est pas mal, tu vois. Mais bon, vu que j'ai KLS7, souvent, je me dis que j'ai même pas besoin d'œufs, de pièces œufs, tu vois. Ok. Bon, du coup, en tout cas, la question, c'est que pièce Catrena, ça va être intéressant à tout moment aussi. Là, la frappe latérale est vraiment excellente contre Agro, contre Zo. Et là, on n'atture pas d'infos parce que les Zo, souvent, ils ratent un peu leurs débuts bandes. Là, a priori, ça va être du cube parce qu'il a raté jusqu'à son tour 3. Une arme backup où il y a plus de poules que d'habitants dans un village, c'est pas super intéressant. J'avoue. Bon, c'est du cube, on le sait. En vrai, on peut faire lui 4-4. Tu le mets en... T'es sûr que t'as quand même deux bombes dans la main ? Ouais, vas-y, ok. T'as quand même deux petites bombes dans la main, c'est fort. Tu prends le DK, non ? Tu prends ça. Ah ouais ? T'as tout le temps gagné si tu l'as quasiment. Oui. Par contre, si tu l'as mon pote, tu l'envoies dans l'espace parce qu'en fait, il rate son 5 contre un deck qui a des Europowers assez cheatés. J'ai pas eu le respect de me dire, mais c'est vrai que c'est un cube, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Du coup, tu vas pouvoir faire platérale trail ici. Et d'autant plus, le DK, c'est pas si ouf que ça, en fait, parce que c'est pas... Contre Warrior, c'est vraiment très important, par exemple. Contre lui, en vrai, c'est plus important si c'est un Zo que si c'est un... Parce que ouais, ton Europower, il est stylé, mais tu gagnes juste avec 4 Reina et avec les King Crush, en fait. T'as pas vraiment besoin du bête des DK. Des bêtes du DK. Euh... Juste ça. Ah ouais. Vous cherchez des grosses villes, je suppose, mais non, c'est pas assez. Ça dépend. Si t'es à 10 000 habitants à côté d'une grande ville, c'est cool. Si t'es à 10 000 habitants et que la grande ville la plus proche, elle est à 3 heures de route, c'est pas fou. Allez ! On est content de le voir gâcher son tour. Ça fait très plaisir. Ah, bien vu, bien vu. C'était malin. Et derrière, on peut plus de tracker-bombes araignées s'il faut gérer un truc. Sinon, on va PS4 Reina et ça devrait juste finir la game, en fait. L'Argus, ça rend des dégâts aussi. Ouais. Avec plaisir, la rel. Par contre, j'aurais peut-être dû jouer à droite pour l'Argus. Maintenant, il faut un limon contre toutes les classes. Non, 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 non. Contre chasseur et démo, c'est sûr que c'est important. Chasseur et démo, principalement paladin, on sait un peu. Paladin impair, c'est super important. Il faut l'être en chien. Si tu survis jusqu'au tour 7, parce que souvent, il te tue tour 4. Evidemment. Evidemment. Avec le maillet, plus 1 d'attaque et le chef de raid. C'est ça. Il faut être développé magnifiquement sur le board. Exactement. Globalement, contre paladin impair, si t'as pas ça en main de départ, ça peut être très compliqué. Après, tu peux faire pièce off into terror scale, into terror scale, plus Sliden. Il va être bien, il va être content, lui. Oh bon. On y va, on va tout droit. Ouais, on va sur le chien. J'adore le concept d'aller tout droit ici. Attends, j'avais même pas l'étal là. En vrai, ça faisait 5, 8, 9, 10. Moi, je pouvais faire un gris aero power aussi, mais là, c'est plus développement. T'avais pas l'étal. J'avais pas l'étal, mais c'était... En fait, avec juste des aero power, je rentrais l'étal. T'es le meilleur ici, à mon avis. Là, c'est plus développement en fait. Là, jamais il gère ce board. Et là, t'as quasiment l'étal... Il a un Define ? Il avait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais ça me laissait le 5, 5. Ça peut être l'étal du coup. Ça peut être l'étal. Attends, comment on fait ça ? On va voir ce qu'on tape déjà, tranquille. C'est le board de Katrina en fait. Tranquille, tranquille, tranquille. Oui, Katrina, il y a... Onda Sta, c'est l'étal... Non, pas Onda Sta. Devil Thor ou King Crush, c'est l'étal, je crois. Oh, waouh ! C'est pas nécessaire pour lui ? Flocking Strike. Alors, Flocking Strike, c'est l'étal. Forcément, c'est l'étal, c'est l'étal. C'est pour ça que je préfère l'étal. Ça, le soignez pas et du coup, on a l'étal ici. Tout va bien ! Allez, GG ! Est-ce qu'on rentre dans le top 50 ? Je vais prendre une petite photo pour Twitter. Vas-y, vas-y, tweet, tweet, tweet. Allez, 63. Aïe, aïe, aïe. Bientôt le top 50. Bientôt le top 50.